Aujourd'hui, on est avec Olivier qui a été brûlé à 87% à l'âge de 9 ans. Il a 37 ans aujourd'hui et a subi plus d'une cinquantaine d'opérations, 190 anesthésie générale, il est resté 7 ans à l'hôpital, a fait 3 mois de coma, il a été le plus grand brûlé au monde et aujourd'hui, il est avec nous pour nous raconter son histoire. Olivier, enchanté ! Enchanté. Merci à toi d'être ici. Merci à toi de m'avoir invité. C'est vraiment un honneur, ça fait plusieurs semaines que je te suivais et du coup, je me suis dit, il faut qu'on discute. Il y a des trucs à dire. Il y a des trucs à dire. Olivier, on rentre direct dans le tas. Vas-y, envoie. Olivier, est-ce que tu peux nous raconter ton histoire alors Olivier ? Donc moi, je m'appelle Olivier, j'ai 37 ans, j'ai eu un accident, donc j'ai été brûlé quand j'avais 9 ans, donc en 1994, ça fait 28 ans. J'ai été brûlé sur 97% de la surface corporelle au troisième degré. Une grosse histoire. Une grosse histoire. Olivier, première question, est-ce que tu peux raconter ton accident ? Alors comment ça s'est passé à la base ? Alors, j'étais en vacances chez mon père, donc j'avais 9 ans. On était en camping sauvage du côté de Nîmes. Un accident tout con, une lampe à gaz qui est combée en pleine nuit, qui a pris feu. Et donc voilà, ça en est suivi un scénario un peu de film d'horreur. Ok. Pas d'eau, devoir aller chez les pompiers à pied. Parce qu'on le rappelle, du coup, on est en 94. En 94, donc les téléphones portables, tu les oublies. Aucun moyen de joindre les pompiers. C'est ça. On était vraiment dans les bois. Perdus, vous ne saviez pas où vous étiez exactement. C'est ça. On a eu pas de moyens d'éteindre le feu, partir en bagnole, demander notre route à des gens qu'on a dû traumatiser au passage, quand j'y pense. Ouais. Aller toquer chez les pompiers de garde et voilà. Et toi, à ce moment-là, dans quel état tu étais alors du coup là ? Dans quel état j'étais ? Bah en fait, étonnamment, on l'expliquera plus tard, mais en fait, si tu veux, quand t'as atteint un certain niveau de brûlure, notamment quand t'as atteint vraiment, tu tapes dans le fond du troisième degré, la douleur en fait, elle est tellement extrême instantanément que ton système nerveux, il cède immédiatement. Donc moi, je ne me suis même pas réveillé en fait. On ne m'aurait pas réveillé en disant, il y a le feu, je dormirais encore. Donc ça veut dire que tu prenais feu en dormant ? Je brûlais, je dormais. J'avais pas chaud, je n'avais rien, on m'a secoué. Moi, j'ai marché droit devant parce que t'as quand même un boost d'adrénaline à ton insu. Mais bon, plus tu te consumes, plus tu sens qu'il ne faut pas que ça dure trop longtemps la marche. J'arrive pas trop à estimer, on va dire, qu'entre le feu qui s'est déclaré et les pompiers, je l'estime à 15-20 minutes. Oui, c'est... Tout passe très vite quand c'est comme ça. Et après, vous avez réussi à trouver une caserne ? Caserne de garde, on a toqué. Le gars m'a directement endormi pour gérer la douleur. Et là, je suis transféré à l'hôpital, pour ceux qui connaissent, à Montpellier, la Péronie, qui était spécialisée dans les grands brûlés. Donc, j'ai été mis en coma, coma artificiel dans lequel je suis resté presque trois mois. Et donc, en fait, je suis resté un mois, un mois et demi à l'hôpital de la Péronie. Sauf que le problème, c'est que t'as les brûlés classiques qui vont de 1 à 40% de la soie corporelle. Après, on va avoir les grands brûlés qui vont être de 40 à 70, 75%. Mais dès qu'on tape, au-delà du 80%, il y a cinq, six centres en France qui peuvent gérer ça. Et à Montpellier, ils n'étaient clairement pas équipés. Donc, en fait, 97%, il n'y avait pas de précédent en 94. Pour eux, ils attendaient que je claque, ce qui est tout à fait logique d'un point de vue médical. Ah oui, ils te l'ont dit clairement. Ils t'ont fait comprendre. Ils m'ont bien dit à ma mère, ce soir, il est mort. Ce soir, il est mort. Donc, ils ont dit ça pendant un mois. Wow. Ah oui. Jusqu'à ce que s'organise mon transfert en hôpital militaire à Paris, où là, j'avais clairement plus de chances. À l'hôpital de Montpellier, j'avais après une chance sur un million et je suis passé à peu près à une chance sur deux, 300 000 quand je suis arrivé chez les militaires. De rester en vie ? De rester en vie. Et c'est ce qui s'est passé quand j'ai été transféré en septembre 94 à l'hôpital de Persy. Quand tu étais à l'hôpital, les médecins, quel type de chirurgie ils ont adopté ? Est-ce que tu connais un peu le processus médical qui a été mis en place ? Le problème, quand tu as atteint ces niveaux de brûlure, c'est que déjà, il y a des zones, genre notamment mes doigts, il y a des zones qui vont être nécrosées. Donc là, il faut déjà amputer, il faut nettoyer, il faut vraiment décaper le corps. L'idée pour soigner un brûlé, elle repose toujours sur la même base. Il faut recouvrir. Il faut recouvrir ton corps avec ce qui est ton bouclier. Ton bouclier, c'est vraiment ton organe, c'est ta peau. Sauf que quand tu es brûlé à 97%, de la matière, il n'y en a pas tellement. Mais les 3% qui ne sont pas brûlés de mon corps, c'est parce que j'avais mon maillot de bain quand j'ai eu mon accident. Donc j'ai toute la zone du bas-ventre, la zone du maillot de bain. Et donc à l'époque, il y avait une technique qui était assez récente, qui était la culture de peau, qui est pratiquée en France, notamment à l'hôpital Percy aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était à Boston, aux Etats-Unis. Et donc ça consistait à prélever cette zone-là, envoyer les cellules aux Etats-Unis, attendre 21 jours et là, ils te renvoient un mètre carré de peau. Ce n'est pas possible de te faire greffer la peau de quelqu'un d'autre ? Alors, il y a des techniques transitoires qu'on appelle l'allogreffe ou la xénogreffe qui permettent de te mettre une peau transitoire en attendant les 21 jours de culture de peau. Et donc on te met, ou c'est une sorte de pyjama de peau qu'on te met pour essayer d'avoir un bouclier. C'est vraiment pour éviter l'attaque des corps étrangers. Tout est une agression quand tu n'as plus de peau et tu es vulnérable à tous les niveaux. Et donc là, pour le coup, on te met ou de la peau d'organes ou de la peau de cochon. Parce qu'étonnamment, le cochon, biologiquement, c'est l'animal qui se rapproche le plus de l'être humain, d'un point de vue d'organes. Et donc, c'est ce qu'on va te mettre en peau transitoire. C'est ce qui t'a mis toi, du coup, au début ? Alors, j'ignore si j'ai eu le droit au mort ou au cochon. Ils t'ont pas dit ça. J'ai pas posé la question. Tu voulais de la peau, c'est tout ce que tu voulais. Et au final, au bout de 21 jours, on m'a amené de quoi me couvrir. Donc il a fallu, pour couvrir l'ensemble de mon corps, trois voyages de ma peau aux Etats-Unis. Je suis jamais allé aux Etats-Unis, mais ma peau, oui. Ils ont pris de la peau de ton bas-ventre ? Ils ont prélevé. Ils ont cultivé là-bas et ils t'ont renvoyé ici ? C'est une technologie qui date de 1989. C'est quelque chose que maintenant, en 2023, on fait en France. J'ai eu mon accident en 1994 à la culture de peau. Les premiers centres où ils testaient la culture de peau. À Lille, j'ai eu un centimètre de chaque côté aux épaules à l'époque en test de culture française. J'étais le premier à recevoir de la culture de peau au visage. Et donc, c'est pour ça aussi que c'est intéressant. Parce que, notamment sur la peau de mon visage, le recul le plus lointain qu'on est, en fait, c'est moi. Du coup, ça permet de voir l'évolution. Aujourd'hui, à plus de 28 ans, on ne savait pas que ça vieillirait aussi bien. Est-ce qu'on peut dire que tu es le plus grand brûlé au monde ? La question se pose. Je n'ai pas fait le tour du monde. Une chose est sûre, c'est qu'en 1994, quand j'ai eu mon accident, c'était le cas. 97% il n'y avait pas de précédent. D'où les premières dans plein de domaines au niveau de la peau. Il y a eu pas mal de congrès des brûlés de France ou de thèmes de recherche à l'époque qui avaient été faits. Quand je me suis réveillé du coma, la première chose que j'ai vue quand j'ai ouvert les yeux dans ma chambre, c'est qu'il y avait une quarantaine de médecins qui étaient venus du monde entier pour assister à ces greffes-là et compagnie. Surtout que cet hôpital, c'était vraiment la référence mondiale à ce moment-là. Donc, les gens étaient venus de loin. Et 97%, ce n'est pas compliqué. À 100%, il n'y a plus personne. Donc, il ne reste que 2% au-dessus de 97%. Je ne fais pas de top 1 sur Fortnite, mais là, j'ai fait top 1. Et après, derrière, j'ai appris qu'il y a une dizaine d'années qu'aux États-Unis, il y a quelqu'un qui avait été brûlé à 98%, mais après, est-ce que la personne a survécu ? Enfin, voilà, je ne sais pas. Oui, il n'y a pas une compétition, mais c'est... Ce n'est pas une compétition, mais si je devais donner un petit classement, je suis dans le top 3, il n'y a pas de problème. J'avais vu pire, mais aucun n'avait survécu. Est-ce que tu as eu d'autres traitements aussi, peut-être ? Oui, j'ai eu une cinquantaine d'opérations en tout pour me retaper à peu près correctement. Donc, ça passe par les greffes. Il y a différents types de greffes selon les endroits. Il y a des retouches, un peu comme une voiture, on la remet en état. Il y a aussi le fait que la peau brûlée, on est quand même sur une peau qui est relativement artificielle et qui manque de souplesse. Ça veut dire que j'avais 9 ans. À 9 ans, je ne fais pas la taille que je fais aujourd'hui. Comment la peau s'étire ? Voilà, pour ceux qui ne visualisent pas, un corps brûlé, c'est un peu comme si vous avez déjà plongé dans une piscine avec des vêtements et que vous ressortez avec les vêtements mouillés que vous ne pouvez pas enlever. C'est ça, c'est un peu vivre dans des vêtements trop petits. Et c'était déjà le cas quand j'avais 9 ans. Donc, imaginez avec 50 ou 60 cm de plus. Et du coup, je me permets, à ma petite échelle, j'ai eu une petite greffe de peau aussi au niveau du doigt et j'ai vu que j'ai des brides. C'est une bride qui s'est formée entre deux greffes de peau qui t'empêchent de tendre en fait. Totalement. Moi, j'ai des brides qui partent de là jusqu'au bout, de chaque côté. Et donc, en fait, beaucoup d'opérations consistent à casser ces brides, à tenter de les casser. Avec des plasties en Z ? Avec des plasties en Z qu'on pratique toujours en 2023, même s'il y a eu d'autres techniques. Mais la plastie en Z se fait toujours. Donc voilà, beaucoup d'opérations pour le visage, refaire les lèvres, le nez, les paupières. Encore une fois, 87%. T'avais tout perdu ? Ah oui, j'étais momifié. J'avais plus de paupières, j'avais plus de lèvres, j'avais plus rien. Même le nez, ils t'ont refait le nez ? Oui, il a fallu tout remodeler. Le chirurgien, il se pointe avec une photo de toi, comme ça, à la juger. C'est des artistes, quoi. Du coup, tu te réveilles du coma trois mois plus tard ? Donc, au moment où je me réveille, je suis sauvé. Le pronostic vital, il est un peu désengagé. Toujours, je reste en réanimation, je suis resté cinq mois et demi. Mais globalement, il se permet de dire à ma mère que c'est bon, c'est safe. Mais moi, à ce moment-là, en fait, je suis bien tubé, je suis branché de partout, je ne mange pas par voie orale. C'est vraiment, en plus, un hôpital militaire. Donc, c'est en avance de 20 ans sur l'époque, sur les autres hôpitaux. Donc, tu es dans des espèces de caissons. L'hôpital a été refait depuis, mais en fait, l'hôpital Percy a été construit autour d'une serre tropicale pour avoir une température des chambres constamment à la température du corps. Puisque tu n'es pas capable de réguler, en fait, ta température. Donc, il faut que la température, elle soit constamment à 37 degrés. Ce qui donne lieu à des moments assez compliqués qui m'arrivent de raconter. Mais il y a les douleurs d'un côté. En fait, j'avais une anesthésie générale par jour. En tout, j'ai eu à peu près 180 anesthésies générales. Et en fait, les anesthésistes générales, tu es à jeun. Moi, le problème, c'est que quand je me réveillais de l'anesthésiste, c'est déjà le moment où je devais être à jeun pour la prochaine. Donc, en fait, je suis resté cinq mois sans boire une goutte d'eau dans des pièces chauffées à 38 degrés, en fait. Et donc, ça, c'était chaud, mais vraiment... Ça, c'était le plus dur, le souvenir que tu as, c'était... Oui, la soif, parce que j'étais hydraté, en fait, par les sondes et tout. Mais pas par de l'eau. Sauf qu'en fait, ton corps est hydraté, il ne manque pas d'hydratation. Mais par contre, la sensation sur la langue d'eau, tu ne l'as pas. Et ça, c'était hardcore. Pendant cinq mois, aller supplier. Ils venaient des fois la nuit, à force que je réclamais, ils me mettaient des gouttes, des gouttes sur la langue. Le jour où ils m'ont désintubé, que j'ai eu le droit de faire quelque chose, j'ai descendu trois litres de flotte jusqu'à m'en faire vomir, juste pour le principe. Et là, du coup, tu avais quel âge à ce moment-là ? J'avais neuf ans. Toujours neuf ans. Donc, je suis resté cinq mois et demi là. Et début janvier, j'ai été transféré en centre de rééducation, donc pour la convalescence, où là, je suis resté presque sept ans. C'est ça, il a fallu réapprendre ? Ah bah ouais, j'étais resté couché pendant des mois. Donc, on passe par des tables de verticalisation pour pas que le sang remonte trop vite à la tête. Donc, petit à petit, au fur et à mesure des semaines, on te verticalise. Réapprendre à marcher. Mes mains, j'étais droitier de base. Il a fallu réapprendre à écrire, à manger, à s'habiller. Sept ans, ce n'est pas de trop pour se remettre bien. Bien sûr. À ce moment-là, tu avais ton bras droit, mais on expliquera pourquoi aujourd'hui, tu l'as plu un peu plus tard dans la vie de YouTube. Ça, c'est récent, c'est nouvelles aventures. Voilà, c'est une nouvelle saison, ça, c'est un nouvel épisode. Donc là, tu dois réapprendre à écrire, réapprendre à marcher. Les gestes du quotidien, parce qu'en fait, aujourd'hui, même quand les gens me voient, j'ai une autonomie aujourd'hui qui est proche de 100%, même d'une main. Voilà, j'ai élevé mes enfants, je m'occupe de mes enfants au quotidien. Mais des fois, les gens me demandent comment je fais pour tenir un verre et tout. C'est dur de le décrire, parce que je le fais instinctivement. Donc, il y a des moments où j'essaie de décortiquer le mouvement pour expliquer, mais voilà, tout ça, c'est un apprentissage. T'as appris. Voilà. Quand je fais à manger, quand j'écris, quand je bricole, quand je tiens ma perceuse, quand je dois faire une soudure, quand je dois faire des choses, je le fais, en fait, c'est tout. C'est dur de décrire un mouvement qu'on fait inconsciemment. Elle va être longue, ta vidéo. Ne t'inquiète pas, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Comment agit ta famille, alors, avec cet accident-là ? Est-ce qu'ils s'en sont voulus ? Est-ce qu'aujourd'hui, ça va mieux ? Ça dépend des cas. Là, franchement, il y a deux écoles. Il y a l'école du tabou. J'ai une partie de la famille, il ne faut pas en parler. Encore aujourd'hui ? Encore aujourd'hui, parce que, de toute façon, l'acceptation, c'est un deuil. Et chacun gère son deuil à sa manière. Et là, en l'occurrence, il y a des gens, le déni et le silence, c'est leur façon de gérer. Donc, c'est comme ça, il ne faut pas insister. Quand les gens ne veulent pas en parler, on n'en parle pas. Moi, ceux qui étaient vraiment dans ma proche périphérie, autour de moi, je n'aurais pas laissé tellement le choix. Il fallait en parler, il fallait que ce soit ouvert, il fallait que ce soit tout ça. Donc, les gens, autour de moi, ont accepté, ont avancé le truc comme ça. Pas que ce soit une fatalité, si tu veux. Oui, bien sûr. Et donc, voilà, ma mère était présente du tout temps long. Mon père, qui est décédé aujourd'hui, mais à l'époque, a été brûlé en même temps que moi. À un moindre niveau, il était brûlé à beaucoup de second degré, second degré profond. On expliquera après. Ok. Mais voilà, sur 70% du corps. Donc, sa convalescence a été moindre, mais il a été aussi également brûlé. Mais sinon, oui, ma mère était le pilier autour de toute mon enfance à ce niveau-là. Elle a vraiment été présente pour t'accompagner ? Bien sûr, mieux ne serait-ce que pour les médecins. Moi, j'ai réussi à m'exprimer et à vraiment être assez lucide que presque six mois après mon accident. Celle qui prenait la décision ? J'ai découvert qu'il me manquait des doigts, ça faisait six mois que j'ai eu mon accident. Du coup, tu as eu l'accident à neuf ans. Quelle a été ta première réaction quand tu t'arrives dans un miroir pour la première fois ? D'abord, il y a eu deux choses. Il y a eu le visage et avant, il y a eu les mains. Et c'est marrant parce qu'on a des réactions de gamins qu'on ne maîtrise pas. Et c'est souvent, c'est quelque chose que j'aborde aussi quand j'explique mon accident. J'ai eu la chance d'avoir ça enfant. Et quand je dis le mot chance, j'explique, c'est que moi, j'ai vécu ça comme une évolution du corps, comme un gamin qui a de l'acné à l'adolescence. Quelqu'un qui est adulte, il a beaucoup à perdre. Potentiellement, un travail, des amis, une femme, une famille, peu importe. Il a beaucoup de choses à mettre en jeu. Moi, à neuf ans, à part ma Super Nintendo, je n'ai pas grand-chose à perdre. Ils m'ont dit, t'as plus de doigts. Je me rappelle, le gars, j'ai fait, merde. Parce que l'été d'avant, je venais d'apprendre à claquer des doigts. Et je venais juste d'y arriver. Et du coup, je me dis, ah, putain, le sub, je ne pourrais plus faire. Mais bon, quand ça, c'est ta plus grosse déception, tu t'en sors pas mal quand même. Non, quand tu es enfant, tu ne te poses pas. Je ne me rappelle pas avoir, même le visage, je me rappelle avoir dit, d'accord. Je sais qu'il y a eu des moments, des hauts et des bas. Je ne dis pas que tout a été facile. Je ne voudrais pas laisser entendre que c'était rigolo, tu vois. Bien sûr, bien sûr. C'était hardcore pendant 7 ans, machin, ce n'est pas le problème. Mais globalement, j'ai vécu ça quand même comme une évolution du corps. C'était comme ça, de toute façon, depuis, c'est comme ça. Donc, on avance. On a parlé beaucoup des séquelles physiques. Est-ce que tu as eu des séquelles intérieures ? Les séquelles intérieures, ça passe par la respiration des gaz carboniques quand tu as un incendie, forcément. J'ai eu la chance que l'incendie soit passé en extérieur. Donc, je pense quand même que ça a joué là-dessus. Mes poumons ont été diminués. Mais aujourd'hui, à l'âge que j'ai, c'est moindre que si j'avais fumé. Mais l'amplitude respiratoire, d'ailleurs, il a fallu m'opérer à un moment donné. La peau qui pouvait tirer m'empêchait d'étendre pleinement les poumons. Donc, ça, c'est des choses qu'il a fallu régler avec le temps. C'est ce que tu disais tout à l'heure, les petits réajustements qu'il y a eu au fur et à mesure que tu as grandi. On peaufile, on règle, on ajuste. Bien sûr. Être brûlé au troisième degré, concrètement, ça veut dire quoi ? On définit la brûlure en trois degrés, parce qu'on a trois couches de peau. Donc, on a l'épiderme, c'est ta couche externe, c'est ton bouclier. Voilà, ça, c'est vraiment la peau la plus dure. Donc, ça, c'est ce qui est atteint. C'est le premier degré, c'est la destruction ou l'atteinte de l'épiderme. Donc, ça va être les coups de soleil. Tu vas te passer la main sur un briquet, ce genre de choses. C'est étonnamment une des brûlures qui fait le plus mal. Ok. Parce que, c'est pas assez profond pour qu'on inhibe ton système nerveux. C'est une alerte un petit peu. Mais, par contre, tu le sens bien. Donc, j'ai souvent des gens qui me disent, mais moi, j'imagine pas la douleur que tu as eue parce que j'ai été brûlé au premier degré. Alors, oui, après, il n'y a pas de comparaison, mais dans l'instant, tu as eu beaucoup plus mal que moi. Donc, ça, c'est pour ce qui est du premier degré. C'est la première couche. Donc, oui, effectivement, ça se reconstitue en général spontanément. On hydrate, on met de la crème. Ensuite, tu as le derme. Donc, le derme, c'est la couche la plus épaisse de ton corps. Il y a le système sanguin, le système nerveux. Il y a plein de choses qui passent dedans. Là, c'est le deuxième degré. Comme c'est une couche qui est épaisse, on distingue deuxième degré et deuxième degré profond. Au deuxième degré, tu commences à douiller, mais tu commences, tu peux encore espérer une guérison spontanée. Au deuxième degré profond, il ne faut pas hésiter. Si on commence à avoir des cloques et qu'on a le moindre doute, on consulte, il n'y a pas à se poser de questions. Mais au deuxième degré profond, la chirurgie, comme on commence à être nécessaire, commence à avoir besoin de soi. Et au troisième degré, on atteint la zone, ce qu'on appelle l'hypoderme. Ça compte dans les couches de peau, mais on n'est plus sur une espèce de couche un peu graisseuse. Et là, quand il y a destruction de ça, il n'y a plus aucune guérison possible. De réparation. Non, puisqu'il n'y a plus de régénération possible, puisqu'il n'y a plus de matière. C'est pour ça qu'on parle des trois degrés de brûlure. Tu m'as dit que quand tu as été brûlé, sur le moment, tu n'as pas trop senti, parce que le corps se met en alerte un petit peu. Par contre, à ton réveil, est-ce que tu as eu mal ? Alors, à mon réveil, j'étais encore sédaté pendant de longues semaines, mais globalement, ce n'est pas pour rien, justement. J'étais... Le coma artificiel, il est là pour canaliser ça, parce qu'une greffe de peau, ne serait-ce qu'une culture de peau, ne serait-ce que sur une main, on est sur 250 agrafes, juste pour la paume de la main, pour faire tenir. Donc sur le dos, on est sur du 500-600 agrafes. Voilà, il y a tout un tas de douleurs. La brûlure, c'est réputé pour faire partie du... On est dans le top 3 des pires douleurs. Les séances d'ablation d'agrafes qu'on segmentait en séance de 4 heures pour que ce soit gérable. Il y a eu plein de trucs comme ça. Les fils, quand on m'a refait les yeux. Quand on m'a refait les yeux aussi, les pupilles. Quand on m'a fait les paupières, il a fallu garder mes yeux fermés pendant une semaine pour la cicatrisation. Donc pareil, là, il y a une perte de repère jour-nuit. Tu pètes un peu des câbles quand tu as 10 ans. C'est un peu énervé. Tes yeux n'ont pas été touchés ? Alors, étonnamment, mes yeux n'ont absolument pas été touchés. Mes paupières, complètement flinguées. Tout ce qui est peau était flinguée. Mais il y a eu un effet, c'est un peu dégueu. Il faut visualiser. Quand j'ai mon accident, mes yeux sont un peu révulsés. Ce qui a permis de les protéger complètement. Je n'ai pas perdu de vue. Souvent, on me pose aussi la question sur ma bouche et mes dents. Tes dents sont d'origine aussi ? Oui, rien. Tout est nickel. À l'épreuve du feu. C'est un mystère de la nature. Et globalement, tout au long des soins, on doit étirer ta peau. Les brides, comme tu disais tout à l'heure, il faut lutter contre. Lutter contre, c'est des postures. C'est 5 kinés. Un kiné sur ta jambe droite, assis pour pas qu'elle bouge, un sur ta jambe gauche. Et les deux autres qui tirent les bras, on me faisait dormir dans des coquilles en plâtre qui étaient ajustées en abduction et qu'on faisait chaque semaine un peu plus loin. Pour t'étirer, c'est ça ? Voilà, pour m'étirer petit à petit. J'ai dormi pendant des années dans des espèces d'armures en plâtre. Est-ce que tu as été à l'école ou pas ? Alors, j'étais à l'école jusqu'à mon accident. J'étais en... J'allais passer en CM. Toute la suite de ma scolarité a été faite à l'hôpital. En centre de rééducation, on avait une école sur place. Interrompu par les séances de kiné médicale et tout. Mais quand même, j'ai pu aller jusqu'à la fin de ma troisième sans problème dans le cadre de l'hôpital. T'as continué les études après par la suite ou t'as arrêté ? Non, j'ai arrêté. J'ai un peu feinté mes parents en mode « Ouais, faut que je me repose un peu. » Et puis, j'ai jamais repris. L'année sabbatique, elle a glissé. C'était la bonne excuse. Elle a dérivé tout doux. Et est-ce que tu as un métier aujourd'hui, toi ? J'ai continué d'apprendre les domaines qui m'intéressaient en autodidacte, notamment l'informatique. Il y a quelques années, je me suis mis à mon compte en dépannage informatique. Mais j'ai arrêté depuis quelques années. Et maintenant, j'ai pris du temps pour moi, pour les enfants, éduquer les enfants. Et j'ai repris depuis un an une formation en psychologie. D'accord, OK. Tu as eu des copines dans ta vie. Du coup, comment ça se passait avec elles, alors ? Normalement, c'est sûr que je n'ai pas le profil à matcher sur Tinder. Il faut d'autres stratagèmes. Mais globalement, il faut faire passer la discussion avant le physique. Mais une fois que tu as conquis la personne avec les mots et intérieurement. Le reste normal. Enfin, normalement. Il n'y a pas de normalement. On a le droit du tout d'avoir des standards physiques. Ce n'est pas un problème. Mais souvent, ça suit. Voilà, c'est plus fluide. Après, les sites de rencontres, j'ai déjà essayé. Il ne faut pas. Quand tu es le grand brûlé, il ne faut pas. Tu perds ton argent, c'est tout. D'accord, ça marche. Et tu pratiques quoi comme activité aujourd'hui ? Tu fais du sport, tu m'as dit ? Oui, j'ai une salle de sport chez moi. Bien, c'est cool déjà. J'essaye de me tenir... Tu cours un petit peu ? En fait, si tu veux, la problématique, c'est qu'il y a deux choses. J'essaye de montrer que malgré un corps complètement saccagé, il y a moyen de faire quelque chose. Il y a moyen de rendre ça parfois beau. Oui, bien sûr. Et il y a aussi le fait que ma peau, je n'en ai pas beaucoup. Elle n'est pas extensible. Donc, il faut que je maîtrise ma prise de poids. Oui, c'est vrai. On n'a pas parlé. Mais si tu es amené à prendre du poids ? C'est ça. Là, actuellement, je fais 86 kilos. J'en fais 88, mais l'avantage, c'est qu'un bras, ça pèse 2 kilos. Donc, voilà. Donc, tu as fait un petit régime en coupant un bras. Voilà. Ça se fixe pour la maison. Voilà. Un petit tuto, ne faites pas ça chez vous. Je fais 86 kilos. Mais si j'atteins les 90, ma jambe, je ne l'attends plus. C'est automatiquement. Il y a un effet levier. Si ça tire ici, ça réduit là. Il faut qu'elle vienne de quelque part. D'accord. Donc, tu fais attention à ton quotidien de ce que tu manges ? Non. Neige de vrai. Et justement, ne surveillant pas assez mon alimentation, je compense. J'essaie de compenser avec le sport. Et du coup, tu arrives à trouver des alternatives. Il y en existe plein. Avec un seul bras pour te renforcer, avec des élastiques, des sangles. Voilà, avec des élastiques. Là, avec un seul bras, encore une fois, ça fait un mois. Donc, je suis encore dans l'apprentissage. Et surtout, je compense beaucoup avec mon bras gauche. Quand je porte des sacs. Par exemple, chez moi, je porte des sacs de granules pour mon poil et compagnie. Je fais tout d'une main. Mais en fait, je vais créer vite un déséquilibre. Mon bras droit, c'était mon bras de force. Je compense maintenant à muscler mon bras gauche. Mais les exercices, par exemple, les épaules, j'ai envie d'avoir une épaule surdéveloppée ou un pec développé. Et l'autre, je ne pourrais pas le faire. J'ai fait une vidéo il y a quelques années avec un athlète qui s'appelle Michael Louvel. Du coup, il était amputé aussi d'un des deux bras. Et il montrait qu'il y avait plein d'alternatives avec des élastiques pour se renforcer, pour se muscler tout en ayant une harmonie de corps. Donc voilà, on mettra un petit extrait de la vidéo YouTube là. Il avait plein de stratagèmes. Voilà, je suis en phase d'apprentissage donc tous les conseils sont bons à prendre. Ouais, bien sûr. Tu mets des sortes de poignées avec une sorte de scratch pour faire des mouvements pour musculer les pecs, le vis-à-vis. Alors ça, on a un système de poulies dans le centre de sport avec des sangles. Et pareil, les halters, j'ai mis un système de sangles. Ouais, super. Pas d'excuses pour faire de la muscu. Voilà. Si j'en fais, tout le monde peut en faire. Exactement. Au niveau du regard des gens dans la rue, quels sont les différents types du coin de l'œil en se cachant derrière un poteau ou en ninja. T'as les gens qui vont frontalement te poser une question. C'est quand même beaucoup plus rare. Mais globalement, si les gens sont habitués à éventuellement, on est sur les réseaux sociaux, si des gens peuvent être amenés à poser des questions, on a rarement le courage dans la vraie vie que derrière un écran. Et c'est très rare qu'on vienne m'aborder ou même qu'on ait des réactions mauvaises vis-à-vis de moi. Et là, pour le coup, j'ai tendance à... La curiosité un petit peu de la part des gens. Et j'ai tendance à penser aussi que dans la vie, on récolte un peu ce qu'on dégage. Et comme je ne suis pas sauvage, les gens peuvent venir me parler sans pression, j'ai aucun tabou sur ça. J'ai jamais d'agressivité. J'ai eu, encore une fois, mon accident en 28 ans d'accident. Je pourrais compter sur les doigts d'une main et même des miennes combien de fois on m'a dit des saloperies dans la rue. Donc non, non, ça, à ce niveau-là... Il y a quand même des gens qui ont osé quand même. Il y a des gens qui ont osé. Ils avaient peut-être passé une mauvaise journée. Je ne le prends pas perso. Mon but, en étant sur les réseaux, ça reste de démocratiser l'image des brûlés. J'ai eu mon accident à une époque des années 90 où il n'y avait que la télé. Internet était quand même hyper récent. YouTube n'existait pas. On n'avait pas les réseaux sociaux. Donc en fait, quand quelqu'un me croisait dans la rue, j'étais le truc le plus hardcore qu'il avait vu probablement dans sa vie. Donc il y avait un effet où les gens étaient un peu sidérés, un peu choqués. Et ce que je comprends très bien, moi, je n'ai pas croisé tous les jours des grands brûlés, même en étant grand brûlé. Donc aujourd'hui, en 2023, les gens, ils ont vu bien pire. Et donc en fait, même quand je me balade dans la rue, il y a eu une banalisation de ça. Il faut continuer de démocratiser. C'est aussi pour ça que je m'expose sur les réseaux sociaux parce que comme j'ai la chance de bien le vivre et d'être... Bien dans la tête. Bien dans ma tête. Tout en étant très grand brûlé. Je me dis que voilà, si moi, je passe par cette étape de discuter avec les gens, de m'exposer, quand il y a un gamin qui lui, le vivra peut-être plus mal et qui n'osera pas sortir de sa chambre. Moi, je trouve ça vachement cool. Ce qui est génial avec ce que tu fais sur TikTok et avec des vidéos YouTube qui banalisent comme ça, ça permet aux parents qui ont des enfants que tu es gravement brûlés aussi de relativiser et de dire qu'aujourd'hui, on peut être pleinement heureux. On n'en a pas parlé encore, mais du coup, tu as une famille ? J'ai une famille. Donc je suis divorcé, mais j'ai mes deux enfants donc j'ai en gardes alternés. Ils sont gentils les enfants, ça va ? Ils sont très gentils. Ils obéissent bien. Ils sont bien dressés tout d'ailleurs. Souvent, j'ai des parents de jeunes brûlés qui me contactent et ils ont souvent ces questions de quelqu'un qui me disait « Voilà, mon fils, il a 14 ans. Est-ce qu'il va rencontrer l'amour ? Est-ce qu'il va plaire ? » Et donc, c'est toujours un souci pour les parents que l'enfant ne passe pas à côté de moments d'étape charnière de la vie. Ça me permet de les rassurer parce que j'ai l'étiquette de parents. J'ai des enfants de 12 et 15 ans donc on est en plein dedans. Mais en même temps, j'ai été grand brûlé et moi, ça ne m'a jamais empêché de vivre des histoires. J'ai eu mes premières histoires, mes premières relations qui sont en galère, qui me contactent. N'importe quel handicap dans la vie, on compense toujours. Il n'y a pas de souci, il y a toujours moyen. Ce sera l'humour, ce sera ta force de caractère. La confiance. Est-ce que tu vas dégager ton caractère ? Peu importe, mais tu peux totalement transcender un problème physique. Il n'y a pas de souci. Comme dit la célèbre phrase, « Faire de ta différence, une force. » Exactement. C'est ce que j'essaie de dire. Faire de ta différence, un art. Est-ce que toi, aujourd'hui, dans ton quotidien, tu fais attention justement aux gestes du quotidien pour ne pas quitter feu, un truc comme ça ? Alors oui, je continue d'apprendre des choses. J'essaye de faire des vidéos prévention. On peut tous améliorer nos gestes et même en termes de prévention, mais savoir si quelqu'un prend feu, qu'est-ce qu'on fait ? Le fait qu'il ne faut absolument pas courir, par exemple, courir à tiser les flammes. Il ne faut absolument pas courir, il faut se rouler par terre. Tout un tas de choses qui ne vont pas nous paraître forcément logiques, surtout dans la panique. Si on sait à peu près en amont ce qu'il faut faire, on optimise nos chances de réussir à se contrôler au moment d'une perte de contrôle, oui, j'essaye de faire de la prévention à ce niveau-là. Du coup, là, on remarque que tu n'as plus ton bras droit. T'es coupé où à l'avant-bras ? Au-dessus du coude. Et pour quelles raisons, alors ? Alors... Ça n'a rien à voir avec... Alors, ça a à voir sans avoir à voir. J'ai découvert ça il y a peu de temps. En fait, les grèves de peau et notamment la culture de peau, ça peut être un facteur de risque, ou du moins, c'est un facteur de surveillance pour ce qu'on appelle des carcinomes. C'est-à-dire que quand on est brûlé, on est habitué à avoir des plaies par-ci, par-là, on ne fait pas tout le temps gaffe parce qu'on a la peau qui tire, on a la peau qui craque et des fois, on laisse traîner. C'est ce qui m'est arrivé. J'ai eu une plaie au niveau du coude et Covid oblige, enfants obligent. J'ai laissé traîner, j'ai laissé traîner pendant deux ans. Et quand je me suis mis à consulter, là, avant les fêtes, au mois de début décembre... Il y a un mois, là. Il y a... Ouais, le bras, là, il a sauté il y a un mois. Et le cancer, je l'ai appris il y a un mois et demi. Donc, ça a été un rush. Donc, t'as eu un cancer, du coup ? Donc, j'ai eu un carcinome. Donc, c'est des cellules cancéreuses. En fait, un carcinome, c'est... T'as une plaie. Et la plaie, en essayant de cicatriser, donc, elle fabrique des cellules. Et en fait, n'y arrivant pas, les cellules dégénèrent. Et donc, ça crée des cellules cancéreuses. Et ça finit par faire l'effet inverse. Ça rouge, en fait. Et donc, moi, je ne m'en étais pas rendu compte à ce moment-là. Je pensais que la plaie était soignante. Moi, j'étais en mode... Oui, bah, j'ai allé à l'hôpital. On va me faire une greffe. Et voilà. T'étais rodé, quoi. T'étais rodé, là-dessus. Voilà, j'étais en mode... Salut, c'est moi. Ça faisait 22 ans que je n'avais pas eu d'opération. J'ai ma carte d'abonnés. Voilà, exactement. Réduction. Et sauf que ça ne s'est pas passé comme ça. Ils ont voulu me faire une biopsie, tout ce qui va avec. Ils m'ont décelé, donc, le carcinome. Et en fait, il était vraiment mal placé dans l'articulation du coude. Ah, ouais. Et donc, à ce moment-là, ils m'ont expliqué que le... Donc, ça, on était... 10 jours avant Noël, là, en 2022. Le choix prioritaire était l'amputation. Donc là, comment tu réagis ? Ils te disent ça, t'es là... Bah, alors, moi, il m'a fallu l'après-midi, à peu près, pour assimiler l'info et choisir l'amputation. Au début, j'ai dit non parce que j'étais en mode... OK, mais d'une main, je ne vais pas pouvoir m'occuper de mes enfants. Et sauf qu'en fait, en revenant de l'hôpital, j'ai posé les choses calmement. Et en fait, ma main droite, pour ceux qui l'ont déjà vue en photo, en vidéo, elle était quand même hyper raide et 95% de ma mobilité, de mon autonomie repose sur ma main gauche. OK. Donc, en fait, je suis rentré chez moi, je me suis mis en mode concret, carré. Je me suis mis... Il me restait deux semaines avant de prendre une décision. Donc, je me suis foutu ma main droite dans le dos et je me suis dit tu fais tout de la main gauche. Et donc, à ce moment-là, je me suis entraîné de tout faire de la main gauche. Et donc, on en a fait un jeu. Je voulais aussi rassurer mes enfants comme ça pour qu'ils voient que le quotidien n'allait pas changer. Bien sûr. Et moi-même, ça m'a rassuré. Je me suis dit au moins, je suis sûr qu'il ne me manquera pas. Et puis même, ça faisait quelques années que je regardais les prothèses du coin de l'œil. Je n'avais jamais franchi le pas parce que je ne voulais pas passer par l'étape de diminution avant l'optimisation que m'apporterait une prothèse. Sauf que c'est pareil, le monde de la prothèse a vachement évolué. Moi, j'étais persuadé qu'après l'amputation, il faudrait que j'attende à peu près un an. Là, je me suis fait amputer il y a pile un mois et dans trois semaines, j'ai ma prothèse. Donc, les gars, ils n'ont pas le temps. Ils font des super prothèses en plus pendant aujourd'hui. Ils font des super prothèses. C'est aussi comme ça que j'ai vraiment découvert ta chaîne parce que, justement, j'ai commencé à regarder ce qui se faisait en prothèse et je suis tombé tout de suite sur ta vidéo. J'ai regardé, j'ai vu que je n'avais pas le budget. Mais au final, ce qu'ils m'ont proposé, je suis retourné à l'hôpital militaire où j'étais soigné et quand je vois ce qu'ils m'ont proposé en mode remboursé par la sécu, c'était déjà canon. On est sur du milieu électrique contrôlé par les muscles. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Donc, j'ai hâte de pouvoir montrer ça dès que je l'aurai. Ça te fera des nouveaux sujets de vidéo. Totalement. Je suis comme un gamin. Donc, en fait, le choix de l'amputation, ils m'ont proposé de faire de l'immunothérapie pour éventuellement sauver mon bras. En fait, ma plaine ne pouvait pas guérir parce que les cellules cancéreuses avaient désactivé localement mon système immunitaire. Donc, en fait, ça ne pouvait pas guérir. L'immunothérapie, ça consiste à booster d'un coup pour réactiver ton système immunitaire. C'était pas forcément pris en charge pour un carcinome, potentiellement extrêmement cher. C'était potentiellement avoir des effets secondaires alors que j'étais en forme. Je fais du sport, je fais du vélo. Je ne voulais pas sauver mon bras, mais peut-être atténuer ma santé à côté. Le choix logique, en fait, c'était l'amputation. Aujourd'hui, si on me disait que tu n'as pas de prothèse, ce n'est pas grave. Je fais tout d'une main. Mais c'est le petit bonus, c'est le jouet. Bien sûr. La récompense, t'as débloqué un truc. C'est mon trophée. C'est des tatouages, qu'est-ce qu'ils signifient des tatouages ? J'en ai beaucoup, j'allais dire une dizaine, mais non, il y en a deux qui sont partis avec le bras. Celui-là, c'est quoi celui-là ? Alors, ça, c'est un symbole à Conan, le film. Oui. Voilà, référence des années 90, esprit Conan. De vainqueur, de combattant. On avance, la vie est un combat et on y va. Je ne savais pas si on pouvait tatouer sur une peau grand brûlé. Visiblement, si. J'ai testé. Quand j'ai vu que ça marchait, j'ai dit, allez les gars, on se lâche. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as encore des douleurs ? Oui et non. Je pense que si on mettait quelqu'un de main dans ma peau, il aurait mal. Mais c'est des douleurs du quotidien, ça va être m'étirer. Ça va attirer par moments effectivement beaucoup. Je vais devoir gérer des plaies par-ci, par-là. Mais on est loin des douleurs, des traitements de base que j'ai pu avoir il y a très longtemps. Donc non, j'ai plus catégorisé ça dans l'inconfort que dans la douleur. Et quand bien même ce serait de la douleur, en fait, j'y suis tellement habitué. J'ai pas besoin d'anti-douleur et j'y suis largement habitué pour que ça ne handicap pas mon quotidien. Ok, ouais. Tu prends plus d'anti-douleur aujourd'hui. Non, je n'en prends pas. Comment tu vois la suite maintenant de l'aventure ? Un jour après l'autre, mon bras en est un parfait exemple et c'est d'ailleurs un exemple que je répète souvent. Il y a encore deux mois, je ne savais même pas que je pouvais être amputé. Donc, tout peut arriver à n'importe quel moment. La vie est pleine de surprises, en bien comme en mauvais. Et même si c'est en mauvais, de toute façon, ça finira bien. Mais là, pour le coup, l'avenir, je le vois continuer de développer ce que j'essaie de faire sur les réseaux, continuer de démocratiser la brûlure et surtout de mettre l'accent notamment sur les jeunes, sur l'aspect préventif, pédagogique, comment calculer un pourcentage de brûlure, comment calculer les degrés de brûlure, comment reconnaître les types de greffes, les différents types de greffes. J'essaye de rendre ça un peu ludique pour que ça intéresse les gens. C'est par la connaissance et le savoir qu'on efface les peurs et que si les gens sont un peu informés sur ça, même si c'est une personne sur 10 000 qui passe par là qui s'intéresse au sujet, elle sera familiarisée avec le truc et c'est tout bénef pour tous les brûlés, je pense. Qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui vont regarder la vidéo YouTube et qui sont eux brûlés, grands brûlés ou aux parents qui ont des enfants grands brûlés ? Qu'est-ce que tu leur dirais à toutes ces personnes-là ? Déjà, je leur dirais force à vous et puis ça dépend tellement de la personnalité de chacun mais globalement si vous avez des difficultés, il n'y a pas besoin d'être concerné pour mal le vivre. Moi, j'ai des gens de ma famille qui l'ont bien plus mal vécu que moi-même. Au contraire, nous, on a presque une chance, c'est qu'on a la tête dans le guidon. Moi, ce n'est pas une question de savoir si je veux avancer ou pas. Il faut avancer. Je ne vous pose pas la question tous les matins. L'entourage souvent et même d'un point de vue prise en charge à l'hôpital et compagnie, il est souvent relayé à côté et du coup, des fois, la prise en charge même moralement ou psychologiquement des familles, elle est un peu négligée. Là, vous avez le droit même en tant que parent de ne pas aller bien. Il y a plein d'associations, il y a plein de... On peut en parler et c'est pareil pour les gens qui sont concernés. Ne restez pas enfermés chez vous s'il y a des problèmes avec le regard des gens ou quoi qu'est-ce. Ce n'est pas facile. C'est comme tout en fait. C'est un apprentissage et un pas après l'autre, parlez-en. J'ai beaucoup de... Depuis que je suis plus actif sur les réseaux de gens comme ça disent comment tu fais toi, je sors en fait. Il n'y a pas de recette magique. Venez, on sortira ensemble. Mais il ne faut pas se tomber dans l'enfermement. Ton compte TikTok et Instagram, il s'appelle ? Alors moi, c'est capitaine Icarus mais Olivier Ferrand qui est mon nom, on me trouve également. Très très bien. Allez le suivre, les liens sont dans la description. Merci pour tout en tout cas. Merci. Trop cool.